Bonjour, je suis Thomas Borel, je suis le directeur scientifique du LEM, l'organisation patronale des entreprises du médicament en France. Je crois qu'on est à l'aune d'une page qui est en train de se construire de façon importante que sont la construction d'un modèle d'une organisation facilitant la mise à disposition des patients notamment français des DTX aujourd'hui donc on voit bien que des initiatives ont été prises sur les conditions d'accès, sur la définition de la typologie des solutions que sont les DTX, sur la façon dont ces DTX vont être adoptés par les professionnels de santé et les patients et tout ça effectivement écrit une page de l'histoire parce que c'est probablement de forts gains en prise en charge pour les patients qui sont concernés. Ce que je veux dire sur les DTX c'est d'abord vous dire que ce qui est assez passionnant c'est qu'on voit même qu'on est au stade de la définition, qu'on parle tous de la même chose. Le travail qui a été fait par l'Alliance est intéressant parce que justement il donne des typologies de ce que sont les DTX et je retiens de ça au-delà du fait que ça apporte à partir d'une solution du numérique, un bénéfice pour le patient qui a été mesuré, évalué et scientifiquement documenté. Je pense qu'on a besoin de ces espaces où on croise des initiatives de promoteurs industriels, d'équipes académiques, d'alliances internationales et essayer effectivement de phosphorer, de réfléchir, de discuter ensemble sur l'état d'avancement des différentes approches, chacun ayant des perspectives parfois nationales, parfois internationales qui peuvent apporter une réflexion qui peut être sûrement utile pour le travail construit sur le plan national.